Générique ... Bonsoir et merci d'être fidèles tous les mardis à TopSport. Mardi 20h15, demain matin à mercredi 6h, vendredi 13h. Alors, beaucoup d'invités ce soir et des invités de prestige. Je fais presque un pléonasme quand on a Paul Ravaille avec nous. Bonsoir, Paul. Bonsoir. C'était votre jour de gloire, mardi dernier, quand on a découvert dans le journal de l'Union de Reims que vous avez été le buteur de Amiens contre Reims à Reims. Deux buts de Paul Ravaille, alors que Reims avait réduit la marque en fin de rencontre. Et l'entraîneur de Reims, c'était M. Carlos Bianchi. C'est vrai. Depuis, votre club d'Amiens a fait match nul à Reims la semaine dernière. Bien vu. Et puis, cette semaine demain, ça fait un faux pas. Mais ça ne nous rajeunit pas quand même. Parce que ça, c'était en 1957, 58. Ou encore en 4. Mais toujours est-il que c'était il y a longtemps. Demande-ci. Et donc, on va parler un peu de football, un peu de tout avec vous. Oui, oui. De ce qui se passe à la Reims. Et puis, on a avec nous Thierry Tia. Thierry Tia qui était venu il y a quelque temps déjà. Et qui représente les sports de combat en général. Certaines activités parallèles dont il ne veut pas qu'on en parle. Et on en parlera quand même. Et puis, avec lui, il y a Tonica. Oui, c'est ça. Bonsoir. Vous êtes son mentor. Voilà. Son assistant au niveau de la Reims. Uniquement. Vous êtes le délégué départemental. Voilà. On peut dire ça comme ça. On va même dire ça comme ça. Et Jean-Michel Noël. Jean-Noël. Jean-Noël Leperli. Jean-Noël Leperli. Ce qui est à peu près pareil. Jean-Noël Leperli. Et vous êtes quoi, vous alors ? L'assistant. On est tous les deux assistants, en fait. Vous êtes soudés comme la main. Bon, d'accord. On va commencer par vous-même. Thierry Tia, vous êtes à La Réunion depuis une semaine, dix jours ? Vous repartez la semaine prochaine ? Depuis trois semaines à peu près. Je suis arrivé le 21. Et donc, on a dispensé avec la team Réunion de cinq stages. Au départ, initialement, il y avait quatre stages de prévus. Ce sont des stages de quoi ? Alors, Escrima Arniscali, qui sont des arts martiaux philippins. Et dans l'école Escrima Arniscali, nous avons deux grosses lignées, qui est le Bissaya Escrima, qui est un travail beaucoup d'armes, de bâtons en largot, en médio corto, et travail de couteau. Nous avons aussi un travail représenté par M. Cancho. Et nous avons un autre travail qui est le Panam Toucan, qui est la boxe philippine. On reste toujours sur les arts martiaux philippins, dont le référent est M. Stéphane Pour. Ils sont à La Réunion ? Ils sont en métropole ? Alors, M. Cancho se situe en Espagne. M. Cancho. M. Cancho, qui s'appelle ? Bruno Cancho. Cancho. C. Cancho, pas ça ? Enfin, il est très pointu. Très, très, très pointu. Qu'est-ce que vous venez faire à La Réunion ? Alors, on est venu... Vous avez deux acolytes, là ? Alors, ce sont les deux référents sur l'île, qui dispenseront... Enfin, qui dispensent déjà, et qui dispenseront à l'avenir, parce que là, on a fait quand même un gros coup de com'. On a eu quatre dates de séminaires, et tellement ça a été, entre guillemets, modestement un succès, malgré qu'on a eu beaucoup de monde. On a eu une cinquième date qui a été demandée le samedi dernier. On s'est retrouvé à peu près un peu plus d'une trentaine de participants de divers horizons, divers styles qui sont venus, et qui ont apparemment bien accroché. Et là, c'est ce qu'il dit, là, il n'y a plus ? Alors, là, on a fait une première étape. On est en train de construire, et ces gens-là demandent maintenant... on demandait une formation. Donc, très rapidement, je vais revenir. Pour le moment, ils sont sous la tutelle. Laissez-moi terminer. Ils sont sous la tutelle, ils vont commencer à former, ils vont prémâcher le travail. Et vous, vous allez en suite, derrière... On va finir. On va finir la truelle. On va finir, on va faire les finitions. C'est comme dans la maçonnerie, effectivement. On commence, il y a le manœuvre, et il y a le maçon. Donc, voilà. Donc, en fait, ils vont charger de prémâcher le travail, tout ce qui est travail basique, et moi, je n'amènerai un travail un peu plus évolué, entre guillemets, tout en étant modeste, parce qu'on est quand même toute une team où on essaie de se tirer les uns vers les autres, enfin, les uns et les autres vers le haut. L'absence révélateur. Les uns contre les autres aussi, peut-être ? Non, non, ça, on évite, justement. Parce qu'on parle... Moi, quelle est la différence ? Pardon, Thierry. Dites-moi. Mais quelle est... Tu peux me tutoyer. Je sais que tu m'admires, mais bon, c'est pas grave. Donc, quelle est la différence entre les arts martiaux... Traditionnels. Traditionnels, oui, très très bien. Traditionnels et les vôtres, là. Je vois Escrima, je vois écrit Escrima, ça n'a rien à voir avec Escrima. Et si on passait des images, maintenant... Alors, si, justement, à la base, c'est un travail de bâton, ils travaillaient beaucoup à l'époque, à l'épée, à l'époque... Parce que l'Escrimat, les Philippines ont été colonisés à un moment donné par les Espagnols, et donc, il y a eu beaucoup de combats à l'époque, arts martiales guerriers, bon, ça remonte... Paul Rabat, tu as compris que dans Escrima, il y a le mot Escrime, hein ? Oui, oui, j'ai bien entendu. C'était sa question. C'était sa question. Bon, là, tu as la réponse. Oui, je suis complètement satisfait. Tu n'as plus besoin de poser la question. Non, non. Thierry. Après, la différence, en fait, on travaille beaucoup les armes, on commence toujours par les armes, qui, on est déjà en longue distance, on n'a plus la même appréhension du coup qui va venir, parce que le fait de travailler les armes développe un certain réflexe, on n'aura pas cette peur quand on va venir en main nue, parce que quand on travaille souvent en main nue, le mental, ça va. Dès que quelqu'un sort une arme, tout de suite, on est plus... On va trembler. Encore. Donc là, on fait la verse. On va regarder des images sans armes et sans reproche, d'accord ? Je vous... Vous allez les commenter. Que ce soit... Les deux subalternes. Tony, Jean, 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 Thierry, 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 c'est lui la vedette. Allez-y, vous pouvez parler. Donc ça, c'est le séminaire qui est... Je te laisse parler, Tony. C'est là, c'est notre groupe dans le sud. Donc, vous nous voyez en train de travailler une forme de bâton. Donc, c'est un bâton assez court, 55 cm. Et on travaille assez rapproché. Contrairement à d'autres styles où on utilise des bâtons de 70 cm, notre différence, elle est un peu là. On travaille en canteau, on appelle ça. Voilà. Ça, c'est dans un gymnase à Sainte-Suzanne. Donc, avec un grand regroupement des gens du Nord. Des femmes également. Des femmes également, de tous âges. Et puis, voilà, on est passé un peu en boxe ici. Le Panuntokan. Donc, c'est le système de boxe philippine. Et il faut savoir que dans les armes martiaux philippines, on trouve de toutes les distances. Boxe, pieds, luttes, et puis les armes surtout. C'est un amalgame de tout ça ? Voilà, voilà. On travaille de toutes les distances, toutes les armes. L'avantage avec l'arnis et l'escrima, c'est qu'au départ, on travaille avec des armes, notamment le bâton. Et petit à petit, on amène ce travail sur les mains, mains nues. Donc, tout ce qui est gestuel, vous voyez, ça découle du bâton. Voilà. Peut-être que Jean-Noël, ou... Jean-Noël, il ne parle pas du tout. Jean-Noël, il ne parle pas du tout. Sur le subalterne, du subalterne. Regardez aussi, vous avez la possibilité sur le bâton de travailler avec des bâtons en mousse ou les enfants. Alors, on a bio-mécanique. Donc, il n'y a pas... En fait, chez nous, tout le monde peut venir travailler. Il n'y a pas... On s'adaptera toujours à la morphologie, à la physique. Il n'y a pas de règle. C'est comme quand vous allez au restaurant, il y a des formules buffées à volonté. Vous prenez ce qui vous correspond. Je veux dire, si vous êtes une personne forte, personne moins forte physiquement, avec un peu plus imposant, c'est sûr, vous n'allez pas faire un grand écart facial. Donc, vous pouvez... Chacun fait... Chacun prend ce qui lui correspond et essaie de développer son travail. Là, vous avez un petit de 7 ans qui commence à bien avoir une très bonne manipulation du bâton, de coordination, de frappe. Une dame, pareil, personnel féminin qui travaille assez bien, propre. Là, on est plus dans un travail de forme, en lenteur, plus sous une forme un peu tai chi pour avoir les sensations. Voilà, tout ça, c'est avec des bâtons, mais après, on retranspose tout ce qui est bâton, on retranspose en mains nues ou accessoirement en lame. Là, vous allez partir. Comment ça va se passer pour l'après-tien ? Alors, comment ça va se passer ? Déjà, il faut savoir qu'ils ont déjà chacun leur groupe. Là, c'est leur groupe. Ça, c'est le groupe de Jean-Noël. Enfin, c'est le dernier séminaire qu'il y a eu samedi. Comme quoi, Jean-Noël, il parle. Oui, bien sûr, bien sûr. Non, mais il connaît, il sait où est sa place. Il parle après les deux grands chefs. Non, non, mais tous les deux, ils sont pareils. Il n'y a pas de... Voilà, ce sont les deux référents. Mais j'ai les deux référents, il y a un subalterne, il y a un subalterne. Non, 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 chez nous, il n'y a pas comme ça. On fonctionne tout ça. Il n'y a pas de grade. Il y a des grades, mais... De tous les âges. De tous les âges. Sur le travail, on va adapter, bien sûr, le travail. Les enfants ne font pas de couteau, bien évidemment, mais on travaillera le bâton. Ils travailleront pour des raisons de sécurité avec un bâton en mousse pour ne pas faire mal. Maintenant, ce qu'on va leur faire travailler, c'est plus la biomécanique, on va leur faire travailler les réflexes, on va faire travailler les blocages, que par la suite, ils vont eux-mêmes retransposer en main nue. Ils auront déjà ces automatismes. Vous êtes installé à Paris ? Oui, ou de la région parisienne. Ça fait très longtemps. D'accord, mais vous vivez de ça ? Alors, j'ai pas mal de... Je travaille, pas mal grâce à ça, oui, j'ai pas mal de stages, de séminaires, de cours particuliers, principalement, et de l'instruction sur certaines institutions non imposées, mais... Il a un employeur dont on ne peut pas parler. On ne peut pas parler ? Non. D'accord. Non, non, on n'en parle pas. Non, parce qu'autrement, il sera en colère et puis c'est pas pour moi. Il va foutre la main. Je vous envoie les deux assistants. Vous êtes enfants, vous envoyez les deux. Alors, Tony et Jean-Noël, à La Réunion, comment les gens appréhendent ce que vous leur enseignez ? Il n'y a pas réellement d'appréhension. Il y a surtout le plaisir de venir et de pratiquer et de découvrir ce sport. Ils sont contents ? Oui, bien sûr. Et comment, si on veut pratiquer ce sport ? Comment ? Si on veut pratiquer ce sport, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut venir où ? Il suffit de venir dans les différentes salles qu'il y a actuellement en récurrence sur la Ravine des Cabris. Il y en a beaucoup ? On a une salle sur la Ravine des Cabris à Saint-Pierre qui se déroule le mercredi à 18h. D'accord. Ensuite ? Ensuite, si vous êtes du Nord, par exemple, venez venir à la Ravine des Cabris. on a une dizaine de personnes dans le Nord, dans l'Est, dans l'Ouest. On va voir tout. Donc on va essayer de faire un niveau basique déjà parce que on ne va pas sauter les étapes. Et puis, il y aura un programme technique imposé. Et ensuite, on validera ou on ne validera pas et puis, on développera comme ça. On va vous valider, nous, votre sortie parce que, à moins que vous ayez encore une dernière chose à dire. Je tiendrai juste à avoir remercié déjà les deux assistants qui ont été présents. Une pensée particulière pour M. Johnny Tiawai qui nous a fait une couverture exceptionnelle au niveau photographique. Il est bon, Johnny. Vous le connaissez ? Bien sûr, on le connaît connu. C'est vrai ? Franchement. D'accord. écoutez, il se présentera peut-être aux prochaines élections. Très bien. C'est vrai. Je n'ai rien à redire là-dessus. Bon, écoutez, exceptionnel. Et merci de votre accueil. Écoutez, vous êtes là à chaque fois que vous venez ici. On vous attend ici parce que parfois on a des conflits et des gens on ne sait jamais. Donc, si vous êtes avec nous, ça nous arrange et tout et tout. Est-ce que ça se rapproche du self-defense ? Alors, là, self-defense. Là, il faut qu'il se rapproche de la sortie. Oui, mais t'inquiète, je m'en occupe. J'aime pas trop tout ce concept de self-defense parce qu'on arrive à moduler des gens sur un... Pour moi, la self-defense c'est très compliqué parce que... Mais Thierry, c'est une question. Non, mais la self-defense au jour d'aujourd'hui, on entend beaucoup parler de self-defense mais d'un autre côté, c'est bien d'apprendre des gestes à des gens qui peut-être à l'instant T, ils arriveront à placer et j'y crois encore à moitié parce que dedans, il y a un facteur qui est très important pour moi déjà, c'est la peur. Un autre facteur qui est le stress et donc ça, conditionner les gens à faire, c'est bien qu'ils fassent quelque chose que de ne rien faire mais derrière, c'est un grand sujet où on demandera à M. Morel de nous réinviter pour clôturer la peur. C'est fait. C'est bon ? Le facteur, la peur, moi, la peur du facteur quand même, mon papier d'impôt. On se retrouve très bientôt. On passe à un deuxième sujet et en tout cas, rentrez vite en métropole. Je crois que c'est demain matin. Oui, oui, oui. Sur cette même chose. Merci, je vous en prie. nous, on se retrouve bientôt. C'est gentil, merci. Merci. Merci.